Hello à tous j'espère que vous allez bien alors comme promis et comme dit sur instagram où je vous avais fait un sondage sur savoir si vous souhaitiez une vidéo bilan de mes livres préférés lus en 2023 je vous ai écouté et je l'ai fait alors encore une fois je me répète mais difficile de faire une sélection de cinq livres alors j'en ai lu bien moins que les années précédentes en 2023 mais quand même quand je suis retournée en france en septembre j'avais très envie de relire et surtout que j'ai été embauché dans une librairie d'ailleurs j'en ferai très sûrement une prochaine vidéo il ya mon nouveau travail avec des infos et tout ça j'ai un petit peu envie donc voilà et du coup je me suis remise à la lecture et j'en ai lu quand même une bonne quinzaine entre septembre et décembre il ya même un peu plus du coup voilà je vous ai fait une sélection de cinq livres ce n'est pas une liste exhaustive j'ai édité beaucoup j'ai voulu mettre aussi la librairie il ya morizaki suite inoubliable mais finalement j'en ai choisi cinq voilà vous allez avoir il ya ma sélection mais j'ai lu vraiment de très bons livres depuis septembre 2023 donc on commence cette vidéo avec le premier que j'ai lu issu de la rentrée littéraire l'enragé de sorge chalondon qui a reçu le livre de l'année est vraiment mérité j'ai même fait un coup de coeur voilà ça c'est moi qui l'ai écrit chalondon j'avais seulement lu un livre de cet auteur il était journaliste à libération durant des années avant de devenir écrivain et franchement j'adore la façon dont il écrit je recommande régulièrement pour la librairie de sorte à ce qu'il en reste au moins un de chaque parce qu'il écrit très bien il nous plonge vraiment dans une très belle atmosphère alors je vais pour chaque livre bien sûr vous faire un peu un résumé et vous dire pourquoi je l'ai aimé parce que sinon ce serait un peu me répéter répéter en fait ce que j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos donc ce serait un peu con du coup l'enragé on suit c'est une histoire vraie j'insiste c'est une histoire vraie qui a décidé de raconter chalondon et parce qu'en fait en 1934 56 jeunes qui étaient en fait incarcérés dans une prison soi-disant établissement de redressement mais très clairement une prison à yabelle-île-en-mer ont décidé de y partir suite à une espèce de révolte à une sorte de ouais qui s'est éroulé au sein de l'établissement ils se sont tous enfuis et c'est l'histoire de celui qui n'a jamais été retrouvé qui s'appelle jules alias la teigne jeune homme qui n'a pas du tout eu de chance dans sa vie et qui s'est retrouvé dans cet établissement en fait très clairement tous les jeunes qui sont incarcérés dans cette prison il y a une mérite il n'y a pas ils ont seulement fait des petits délits rien de très répréhensible ils n'ont tué personne ou presque du coup c'est très très dur les émotions sont très bien retranscrites l'histoire est vraiment très intéressante ça prend encore plus aux tripes il ya parce que c'est une histoire vraie forcément mais voilà un livre que j'ai adoré ensuite cette traque et à quel point la pas du gain et à quel point les gens sont prêts à tuer leur mère pour gagner un peu il ya d'argent parce que c'est très clairement ce qu'il se passe puisque les habitants de cet endroit vont se mettre à essayer de retrouver les jeunes pour avoir un peu il ya d'argent voilà on voit à quel point le monde est égoïste sans foi sans loi c'est très très dur mais il y a de l'espoir aussi parce que jules donc à cas la teigne va se faire adopter entre guillemets enfin au moins recueillir par un pêcheur et sa femme qui est infirmière qui était infirmière dans l'établissement où il était incarcéré et voilà une très très belle histoire et ce que j'aime énormément c'est que les chapitres ne sont il ya pas très long c'est bien écrit c'est émouvant il n'y avait pas non plus à chialer dans les chaumières voilà c'est vraiment une très très belle écriture et une très très belle histoire donc vraiment l'enragé je souhaitais le mettre dans cette vidéo et depuis je l'ai recommandé à maintes reprises à la librairie parce que j'ai fait un coup de coeur il ya parce qu'il a reçu ce prix et que les clients s'y sont intéressés donc j'en suis ravie vraiment je vous conseille vivement de lire ce livre aussi ensuite j'ai mis le prix concours oui 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 vraiment je les trouvais très très bien j'ai objectivement adoré ce roman alors qui a été réédité il est plus épais lorsqu'il est sorti à la rentrée littéraire il était plus fin et là c'est plus épais non c'est le contraire bref je ne sais plus il a été remasterisé le prix concours très belle histoire très bien écrit qui tient en haleine une histoire ça m'a plu parce que ça ne tourne pas autour d'une histoire d'amour donc ce n'est pas tourné vraiment que sur ça ce n'est pas non plus trop historique et un peu trop ancien ce qui fait que ça m'a quand même bien transposé dans cette époque et j'ai pu m'y retrouver parce que j'ai un peu du mal avec les romans qui datent enfin qui racontent une époque à 100 ans il ya pas rapport à la nôtre ou antérieure parce que j'ai du mal à m'y retrouver en fait et ça ne me plaît pas beaucoup voilà mais là franchement j'ai adoré très belle histoire d'un homme d'une passion pour son travail qui est la sculpture et j'ai trouvé ça très intéressant que le roman raconte toute la vie ou quasiment d'une seule personne un peu un roman de vie de Mimo qui est français et qui va aller habiter en Italie et travailler chez son oncle qui est sculpteur et comment même avec son handicap physique parce qu'il y a nain il fait 1m40 et quelques bien qu'il soit issu d'une famille pauvre il réussit quand même à se hisser il y a de part son travail et son talent un petit peu en haut de la société et à peser dans la société italienne de l'époque le fait qu'on ait ce roman de vie ça traverse les époques première guerre mondiale fascisme seconde guerre vraiment très très intéressant également la lutte des classes parce qu'il aime énormément une jeune fille qui s'appelle Viola qui est issue d'une famille bourgeoise les Orsini et les Orsini ils sont vraiment supérieurs à Mimo qui est seulement un petit sculpteur qui ne vaut rien à leurs yeux et comment il va réussir un petit peu à se hisser à leur niveau voilà une très jolie histoire il y a des moments originaux il y a c'est pas non plus une histoire que rose paillettes bisounours et tout ça parce qu'on va suivre également les difficultés de Yami Mimo de sa vie de Viola aussi de la vie en général j'ai trouvé ça bien parce que les romans trop sombres ou au contraire trop gay c'est un peu irréaliste et j'ai du mal à complètement accrocher et ça c'est réellement un roman de vie donc avec ses joies, ses peines, ses échecs, ses victoires j'ai trouvé que c'était un vraiment très beau roman et j'ai compris pourquoi il a reçu le prix Goncourt voilà je vous le conseille vivement je l'ai conseillé vivement à tous mes clients on en a vendu vraiment beaucoup et voilà roman suivant rien à voir on passe à un roman japonais un petit peu là après deux romans français ensuite il y a deux romans japonais et un autre roman français en poche voilà c'est un petit peu plus accessible financièrement du coup avec les miracles du Ayabazar Ayanamiya de Kaigo Higashino alors celui-ci est sorti il y a un moment ce n'est pas une nouveauté il est sorti en 2020 voilà ça va c'est qu'il n'y a pas non plus très ancien il m'a été recommandé par des clients donc c'est grâce à des clients que j'ai pu le lire et c'est ce que j'apprécie avec mon travail c'est que il y a vraiment cet échange que je conseille des clients certes c'est un petit peu le job mais que eux aussi puissent me conseiller des choses donc que ça aille dans les deux sens je trouve ça hyper hyper cool alors d'une la couverture est trop belle Kaigo Higashino il écrit notamment des thrillers japonais assez sombres un petit peu psychologique avec un twist et c'est super bien trouvé ce livre-ci est rangé en science-fiction donc rien à voir mais vraiment ce livre-ci pourquoi je l'ai aimé parce qu'il y a eu cet aspect du réalisme du fantastique ce mix que j'adore avec Murab Kami Haruki il y a mon cher auteur japonais que j'adore et ça c'est un petit peu le même genre bien que le style soit vraiment différent et le fait qu'on suive trois délinquants au début du roman qui vont en fait s'isoler dans ce bazar qui est vide à l'abandon et qu'ils vont se retrouver à écrire des réponses à des lettres qui leur sont communiquées j'ai trouvé ça vraiment génial du coup on a la lettre de like il y a personne qui l'envoie on a eux qui répondent qui se torturent l'esprit sur comment y répondre et cet aspect fantastique qui est le fait qu'ils communiquent en fait avec le il y a passé ils vont se rendre compte que les lettres qu'ils reçoivent proviennent du il y a passé et ça j'ai trouvé ça absolument génial et en fait il y a temps qui se déroule à l'intérieur du il y a bazar il y a pas de la même manière à l'extérieur voilà c'est une comment on dirait c'est un espace il y a temps en fait différent j'ai trouvé ça hyper hyper original un très beau livre dans lequel on va suivre plusieurs personnages qui se confient au bazar parce qu'en fait il faut savoir que le propriétaire avait envie en fait que des gens qui avaient des des interrogations des conseils à à vouloir recevoir écrivent au bazar et reçoivent des conseils avisé ou non mais par le propriétaire donc voilà on suit ces différentes personnes qui ont des situations complètement différentes on a un jeune qui est forcé de suivre sa famille tout quitté sa vie à cause de son père qui a des dettes et qui est recherché on suit une femme qui est torturée entre sa passion son travail et l'homme qui va mourir qu'est ce qu'on suit ensuite on suit un jeune qui a la pression de reprendre l'entreprise familiale alors qu'il souhaite être artiste et chanteur donc vraiment cette pression sociétale et familiale si voilà plein de situations différentes j'ai trouvé ça très bien qu'on suive tous ces personnages différents qu'on en sache plus sur eux et et le pourquoi de ils ont écrit cette lettre voilà j'ai trouvé que c'était un roman très original l'ambiance est vraiment génial un très beau roman japonais que j'ai littéralement adoré roman suivant et avant il y a dernier roman on repasse un roman français avec cette très belle édition de il y a tu verras les âmes se retrouvent il y a toujours quelque part de sabrina philippe dont je vous ai parlé récemment tout simplement parce qu'il s'agit de l'avant avant dernier roman que j'ai lu en 2023 je crois alors on en a reçu énormément en librairie j'ai été attirée par la couverture que je trouve incroyable et le titre et il y a d'ailleurs ce matin même une cliente l'a pris sur mes conseils et a trouvé que le titre était vraiment super alors c'est basé sur la rencontre de il y a deux femmes c'est ce que j'ai aimé dans ce récit cette rencontre entre une femme de 30 ans et une femme de 80 et quelques qui ont des vies complètement différentes qui ont la similarité d'avoir vécu un amour fort la première a été y alarguée et la seconde ne voit plus l'amour qu'elle avait mais elle reste très connectée et très infimement en affection avec celui qu'elle a aimé et c'est littéralement le récit de la vieille Ayadam de cet amour incroyable qu'elle a vécu avec bien sûr c'est haut et c'est Ayadam mais le véritable amour quoi voilà j'ai un peu du mal avec les histoires d'amour j'avoue que ça me saoule mais là enfin ça dépend mais en ce moment j'ai pas trop envie mais celui-ci vraiment très beau la façon dont c'est raconté avec le fait qu'il n'y ait encore une fois comme celui-ci qu'il n'y ait pas pas que des éléments gays, roses, y'a bisounours j'ai trouvé ça très bien un amour c'est comme la vie il y a ses hauts et ses bas du coup c'est le cas ici et c'est bien raconté j'ai trouvé ça incroyable j'ai trouvé que c'était peut-être un très beau roman avec plein de... y'a une... y'a morale enfin des vraies choses qui sont dites j'ai trouvé ça incroyable c'est difficile à expliquer autre sans trop vous spoiler et je trouve que c'est difficile à résumer mais vraiment voilà c'est un roman vraiment très très beau que je vous conseille vivement et l'autrice il faut savoir qu'elle est psychologue rédactrice chroniqueuse donc je pense que c'est aussi tiré de sa propre expérience et de ce qu'elle a pu entendre et de ce qu'elle sait voilà un roman incroyable que je vous conseille vivement et le dernier roman un petit japonais encore il s'agit de Au prochain arrêt de Hiro Haribkawa qui est une autrice oui c'est une femme je crois ce roman je crois que c'est le tout dernier que j'ai lu en 2023 il se passe dans un train voilà il se passe dans un train qui relie les villes de Yataka Razuka à Nishinomiya et ce que j'ai adoré dans ce roman c'est ça c'est le fait que ça se passe dans un seul et même lieu donc une espèce de huis clos sans vraiment être un huis clos car il y a des scènes qui se déroulent avant et après et que tous les personnages dont on parle dans le récit se croisent, interagissent, se rencontrent, se re-rencontrent ou juste se croisent mais sans discuter, sans interagir, sans communiquer j'ai trouvé que c'était hyper bien on a vraiment une ambiance qui est propre au japonais je me répète c'est incroyable mais voilà, si vous avez lu des romans japonais comme celui-ci comme le café du temps retrouvé comme la bibliothèque il y a pas pétri de Tsubaki ce genre de roman là vous voyez ce que je peux dire sinon je vous conseille vivement d'en lire au moins un ou deux pour voir un peu mais c'est vraiment une ambiance j'ai trouvé que les personnages les situations étaient complètement différentes et apportées il y a beaucoup de profondeur et de diversité au roman que j'ai trouvé ultra entraînant on a que 180 pages donc c'est un roman qui se lit très vite mais il est littéralement addictif j'ai vraiment adoré j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire avec bien sûr des situations plus tristes d'autres un peu plus difficile d'autres plus gay et tout ça mais vraiment c'est un très beau roman un peu comme la vie caractéristique il y a de la vie avec ses joies, ses peines, ses difficultés et tout ça vraiment très beau roman et écoutez voilà je crois que j'en ai fini pour cette vidéo des 5 livres que j'ai préféré en 2023 encore une fois liste non exhaustive c'est pas parce que je n'ai pas mis la librairie Morisaki Suite inoubliable que je ne les ai pas aimés ou moins aimés non mais bon j'en ai sélectionné 5 et puis surtout il fallait que je réemprunte à la librairie ces deux là voilà que je vais ramener et que je vais ramener tous les autres demain sauf celui-ci qui est à moi et que j'ai acheté voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023 c'est la deuxième vidéo que je filme je crois en 2024 et pas 2023 et merci énormément de toutes les vues sous mes dernières vidéos voilà n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram j'essaye de y poster et pas mal sur mes dernières lectures je vous fais des retours de lecture je vous annonce quand il y a des nouvelles vidéos et des nouveaux articles et je vous poste des nouveautés ou des choses sympas issues de la librairie où je travaille donc ici ça vous intéresse n'hésitez pas bye 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 bon 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 bon